Triste jour que ce dimanche 13 juin, les flamoucs d'Ouxiplouc n'ont pas attendu le résultat des votes pour lancer une offensive. Un de nos reporters est sur place. Patrick, pouvez-vous nous en dire plus sur la situation ? Écoutez, Pascaline, oui, les combats sont ici d'une extrême violence. Les flamoucs ont attaqué vers 8h30 ce matin dans le dos des Walloucs. Nous ne savons toujours pas ce qui anime ce débat, surtout que le résultat des élections n'était pas encore tombé. Nous avons essayé d'en savoir un peu plus au QG des flamoucs, il y a quelques instants. Hola, hola, dag, dag, dag allemaal. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'objet de cette guerre ? Dag, meneer, j'ai besoqué avec mes compatriotes, de Agenda Walléune. Le lieutenant, van de Rondonbrul ? Van de Piperselbrul. Van de Piperselbrul. Vouds-en, en route ? Bah, hé, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à planifier, mais je n'ai rien à dire dans la caméra. En photo ? Ja, je n'ai rien à dire, mais je n'ai rien à dire. Mais je n'ai rien à dire, mais je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, mais je n'ai rien à dire, mais je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, mais je n'ai rien à dire, mais je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, mais je n'ai rien à dire. C'est pour ça qu'on faisait la guerre, c'est pour ça qu'on faisait la guerre. Pour la boîte, pour la boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien ? On a fait la guerre pour rien, mais on a gagné ! Il a bien fumé, tous ces flamands ! Voilà, vous en savez désormais davantage sur cette RICS. Enfin, un petit concours sous la bannière étoilée. Un roman graphique de Danisa Novgorodov est à gagner. Et je vous propose d'en découvrir le scénario. Georges et ses deux meilleurs copains vivent leur vie de lycéens dans une petite ville américaine ordinaire. En apparence, rien de très spécial, sauf une chose essentielle. La plupart des hommes de cette ville sont des soldats de l'armée américaine. Partis combattre en Irak. Ce qui donne au quotidien des familles de cette ville une tonalité très particulière. Fête de vacuité, d'attente, de non-dit et d'angoisse rancante. Régulièrement, l'administration militaire vient annoncer la mort de tel ou tel soldat à ses proches. Le père de Joss sera-t-il le prochain sur la liste ? Herbette Edwin ! Herbette Edwin ! Herbette Edwin ! Herbette Edwin !